... Pierre Baudraco, bonjour. Oui, bonjour Cécile. Vous êtes président de BlueMind. Première question, qui êtes-vous et que faites-vous ? Je suis président de BlueMind. BlueMind, c'est un éditeur de logiciels. On édite une solution de messagerie collaborative open source. En gros, le seul concurrent français, quasiment européen, aux alternatives de Microsoft, Google, IBM, sur le domaine de la messagerie. Et je rappelle que la messagerie, c'est la solution la plus utilisée en entreprise, puisque à peu près tout passe par l'email. Vos documents, les rendez-vous, les factures, et donc un petit peu toutes vos données. Alors, on ne va pas le cacher, vous êtes président cette année du comité de programme de Paris Open Source Meet. Mais en tant que président de BlueMind, je vais vous demander pourquoi et comment vous vous engagez auprès de POS cette année ? Alors, on s'engage auprès de POS en tant que BlueMind, parce que nous, en fait, ça fait de très nombreuses années qu'on fait tous les salons open source français. Donc, le POS, mais également ses prédécesseurs, donc le Solution Linux et l'Open World Forum. Donc, le POS, c'est l'événement qui regroupe la communauté, les acteurs professionnels, quasiment européens, et c'est le plus gros événement européen. Pour nous, c'est un événement où on arrive à faire du business, on voit du client, on voit nos confrères. Comme on est très impliqué dans l'écosystème, c'est très important. Et donc, en termes de visibilité, d'image et de renommée, c'est important d'être présent. Dernière question, quelle est votre actualité et où vos nouveautés à venir ? Alors, on a une actualité très chargée. Tout d'abord, on a ouvert en Afrique et on fait de très beaux projets africains. On vient de signer, par exemple, la messagerie de toute l'administration du Burkina Faso, tout un pays. En termes de nouveautés, on prépare quelque chose qui va un petit peu révolutionner notre domaine, c'est-à-dire qu'on va être capable de supporter le client Outlook, qui est, dans l'inconscient des gens, quasiment le synonyme de messagerie, que les utilisateurs standards ne veulent pas quitter. Et on va être la seule solution alternative à Microsoft qui va être capable de supporter 100% d'Outlook sans aucun changement pour l'utilisateur. Et ça, ça va répondre à un besoin très, très fort. Les gens pourront changer leur messagerie en gardant le client Outlook de façon complètement transparente. Merci beaucoup, Pierre Baudracco, et bon salon. Merci à vous, avec plaisir, et bon salon. Sous-titrage Société Radio-Canada